En 1992, pratiquement tous les pays du monde ont signé un accord international, la Convention Climat. En la ratifiant, ils se sont engagés à prévenir un changement climatique dangereux causé par l'homme. En décembre 2009, ces pays se retrouveront à Copenhague pour mesurer les progrès réalisés et tenter de trouver un nouvel accord sur la question du changement climatique. Cet accord devrait inclure un objectif à long terme, des réductions des émissions d'ici 2020, des moyens d'implémenter et de financer les initiatives nécessaires pour limiter le changement climatique et s'y adapter. Depuis la révolution industrielle, qui a marqué le début de la consommation à grande échelle des combustibles fossiles, la planète s'est réchauffée de 8 degrés. Il a été proposé qu'un nouvel accord sur le climat fixe pour objectif à long terme que le réchauffement global ne dépasse pas 2 degrés par rapport aux températures pré-industrielles. On pense qu'en se fixant cet objectif, on pourrait éviter que les conséquences du réchauffement global deviennent incontrôlables. On craint que si les températures augmentent de plus de 2 degrés, les conséquences négatives prévues par le groupe des Nations Unies chargées du climat soient trop importantes. Certains états insulaires de faible altitude disent qu'un réchauffement de 2 degrés comporte déjà trop de risques et qu'il faudrait fixer un seuil plus bas. D'autres pensent au contraire que le changement climatique comporte trop d'incertitudes et qu'il vaut mieux attendre et voir ce qui se passe avant d'agir. Quelle est l'urgence d'un nouvel accord sur le climat ? Les partisans d'une action urgente pensent que le temps est compté si nous voulons limiter le réchauffement global à moins de 2 degrés et que les émissions de CO2 devront être réduites très rapidement. Les critiques, en revanche, préféraient que les gouvernements attendent d'autres preuves scientifiques et des technologies moins onéreuses avant de prendre des engagements forts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Chacun juge donc différemment l'urgence d'un nouvel accord sur le climat selon le degré de confiance qu'il accorde aux prévisions scientifiques et selon les risques qu'il est prêt à accepter. A Kyoto, en 1997, un protocole a été ajouté à la Convention climat. Ce protocole de Kyoto fixe des objectifs contraignants pour les émissions de gaz à effet de serre des pays développés. Si un pays dépasse son quota, la pénalité comprend une réduction supplémentaire de 30% de ses émissions au cours des 5 années qui suivent. Certains pensent que les risques du changement climatique sont si sérieux que les pénalités prévues par un nouvel accord sur le climat devraient être plus sévères. Pour d'autres, les sanctions inscrites dans le protocole de Kyoto sont déjà assez strictes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada